C'est le centre d'information de la prévention, l'usage des chefs d'entreprise en difficulté. Son rôle consiste, au travers des entretiens du jeudi, à recevoir des chefs d'entreprise en difficulté, et ce, le plus tôt possible. De manière totalement confidentielle et gratuite, ils sont reçus d'une part par un expert comptable, ensuite par un avocat et par un ancien juge du tribunal de commerce, ce qui permet de voir les trois volets importants, le côté compte, le côté juridique et le côté procédure de son dossier. Alors, au cours de ce rendez-vous, le dirigeant a d'abord la faculté d'exposer en détail ces difficultés, et puis ensuite, avec les trois experts qui le reçoivent, c'est de faire un point et d'étudier toutes les solutions possibles pour pouvoir résoudre ces problèmes. L'aide qui a été apportée par le gouvernement a bien évidemment permis de sauver certaines entreprises, mais, malheureusement, pour d'autres, n'a fait que prolonger une situation de toute façon où elle ne pouvait pas s'en sortir. Alors, il y a des chiffres. Normalement, on observe d'année en année toujours à peu près le même nombre de dépôts de bilan chaque année. Il n'y a pas 10% d'écart. Mais, brutalement, en 2020, on a observé 50% d'ouverture de procédure en moins par rapport à 2019. L'opération s'est répétée à nouveau en 2021. On a à nouveau observé 40% de procédure en moins qu'en 2020. Malheureusement, c'est tout à fait pervers, puisqu'au travers de là, il y a un certain nombre d'entreprises qui, de toute façon, ne pourront jamais repartir. Je trouve qu'on leur apporte au-delà de nos connaissances techniques, surtout de l'humain, parce que les chefs d'entreprise ont besoin d'être rassurés et qu'on les aide à prendre du recul et à lever la tête de leurs problèmes. Et des fois, c'est des petites solutions, pas compliquées à mettre en œuvre, mais auxquelles ils ne pensent même plus, comme solliciter leur banque pour suspendre quelques mois leur emprunt, solliciter des délais de règlement avec leurs fournisseurs principaux. Il faut les aider à retrouver des petites solutions. Et quand ces solutions ne suffisent pas, il faut aussi les rassurer sur les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, parce que ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre pour le chef d'entreprise. On est là pour les rassurer, les aider à passer le cap, y compris quand la décision finale qui doit être prise, c'est de leur dire de fermer leur entreprise. Malheureusement, des fois, c'est trop tard, on ne peut pas faire autrement. Et là aussi, il faut les aider à passer le cap et les rassurer, parce que c'est pour leur bien, mais ils n'osent pas franchir ce pas d'aller au tribunal. Donc on est là plus pour un soutien, je pense.